coucou à tous alors on se retrouve pour un petit chapitre motorisation flutube donc vous avez vu je me suis pris le phaser 170 et par chez moi il ya un grand lac en grand lac un bon petit lac quand même et du coup je me suis choisi une petite motorisation en même temps donc on va commencer par le plus classique et encore je trouve pas trop classique mais voilà donc c'est le moteur tout simplement c'est un phaseur 60 livres alors pourquoi de 60 livres c'est bien trop bien trop pour le flutube mais je pense aussi que ça pourra me servir lors de location de barque ou même voir l'achat d'un petit bateau pneumatique pour aller pêcher à deux directement son même bateau avec le pierrot mon fils donc la motorisation flutube de chez frazer décoration camo alors pourquoi celui-là pourquoi ce tube simplement parce que lors de l'achat du du flutube lui-même ce 60 livres était de promotion à 250 euros c'est à dire le prix de globalement du des 30 40 livres donc c'était quand même plutôt une belle une belle occasion je pense que c'est uniquement parce que c'est pas très joli parce qu'il faut reconnaître le camo il est dégueulasse si tu regardes là c'est vraiment c'est pas quoi des les feuilles des écorces un peu mis de partout voilà bon ça apporte rien de spécifique moi je suis pas chasseur on est pêchant donc par contre ça pèse son petit poil qui qui donc 60 livres on a une commande déportable déportée de 20 cm ça c'est cool ça c'est hyper cool on a trois vitesses arrière là trois vitesses à l'arrière et on a cinq vitesses à l'avant donc d'après ce que j'ai compris ça compose ça consomme à fond 50 ampères heures tout temps donc faut être en dimension de façon je n'utiliserai jamais à 60 à fond parce que en flutube sinon tu verras ça serait strictement rien l'objectif étant de rester dans la vitesse nécessaire maximum mais au minimum c'est à dire celle qui est nécessaire n'est pas plus pas moi pour pas tout griller ça vient avec des petites pince crocodile un classique pour mettre sur les batteries classiques dont on va parler tout de suite après qui est pas classique pour le coup parce qu'il doit refaire quelques petites minutes de soudage donc après vous recevrez l'utilisation classique sur le support rien de rien de transcendant la manivelle pour mettre sur le plat qui sera sur le flot tube le donc là ça te permet par exemple de le mettre jusque là tu peux faire que ça voilà de le mettre de le mettre de le mettre allez nous alors voilà là tu es bloqué tu peux le lever voilà tu peux le lever tu peux le lever jusque là grosso modo et puis tu peux le ramasser voilà pour le mettre en eau après tu peux le faire tourner tu peux le mettre dans tous les sens ici également tu as la possibilité de de le rendre plus compacte quand tu veux ranger tu dévisse enfin ça c'est un peu dur du coup le plastique n'était pas encore peut-être fait je ne sais pas tu vois pas trop le que ça fait donc voilà ça permet quand même de gagner un petit peu si vous le ranger dans l'affichage tu as le voltage de ta batterie donc c'est bien sûr un flot tube un moteur 12 volts on off rien de fou savoir qu'il est alimenté ou pas donc voilà le petit flot tube qui va m'accompagner durant les sessions lac ou aussi j'ai pris un peu puissant pour faire du flot tube sur en rivière et pouvoir éventuellement remonter le lit de la rivière s'il n'y a pas trop de courant pour éviter de pour l'instant j'ai pas encore trouvé de compagnons de jeu je suis tout seul pour remonter à la voiture tout simplement au point de départ et pour un peu tracter pierre s'il fallait grosse feignasse donc voilà ça c'est pour la présentation du du moteur phaseur 60 livres camo on disait un décoration camo 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 comme en tout cas le moteur a l'air d'être assez costaud c'est livré avec une balle de 30 pour un donc pas mal de d'être sympathique donc je te laisse là il va si je vous met des petits biens j'aurais su plus j'arrive plus à retrouver ce pas si j'ai fait c'était vraiment consulé un déstockage je prends par cette magnifique décoration